Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas trop. Voilà, pour vous dire la vérité, j'ai fait mon tournoi hier, 6 hier en Espagne, et où j'avais l'objectif de remporter mon point Elo qui me manquait pour devenir maître international. Donc, j'avais 2399 Elo, le jour où on a 1 contre un adversaire espagnol qui a 1617 Elo et 60 ans. Donc, je me dis, bon, ça va, moi, je craignais l'Indien de 13 ans, etc. Non, j'ai joué à un espagnol qui avait un certain âge et qui avait 1600 Elo, donc toute sa vie, la 1600 Elo. Je me suis dit, bon, ça va, on va gagner. Et en remportant la partie, j'aurais gagné 1,6 point Elo qui me permettait de passer 2400,6, donc plus de 2400 virtuellement, donc maître international. La partie commence, et en fait, j'ai un peu la boule au ventre, je me sens un peu stressé par l'enjeu. Vous savez que ça fait des années, des années que je lutte jour après jour pour devenir maître international. Donc, j'ai fait ma troisième norme de mètre en 2016, depuis j'en ai 5, mais j'ai toujours, toute ma vie, eu un Elo entre 2360 et 90. J'ai fait tous les Elo. Et bon, je n'arrive pas, quoi, je n'arrive pas. Et là, je suis, bon, à un point Elo, ça fait deux mois que je ne joue pas. Je voulais attendre la partie où j'étais sûr de gagner. J'ai refusé de jouer en Ligue Espagnole parce que je compte des joueurs à 2300 Elo. J'ai dit, il me manque un point Elo, c'est un peu bête d'aller jouer contre 2300 et pour perdre la partie. Et donc, je me suis dit, bon, on va jouer un 1600 Elo, comme ça, on va gagner, c'est sûr. Donc, je commence le tournoi. Je joue, comme je vous l'ai dit, un 1617 Elo. J'ai les blancs. Bon, il ne peut rien n'arriver a priori. Et en fait, je pense que ce stress de jouer pour le titre, tout ça, ça m'a vraiment mis dedans. Donc, la partie, je vais vous la montrer rapidement. Donc, E4, C5. Sicilienne, voilà. Donc, on ne fait pas une analyse juste, je vous montre rapidement G3, A6, Fou G2. Donc, ça, c'est la taille manoff. Ou E7, c'est un coup qui se joue mais qui n'est pas principal. Et D6. Alors, moi, je connaissais ma ligne, les champions, on prend un E5. C'est le coup ici normal. Et on prend E5 qui est normal. D'ailleurs, s'il prend ma tour, je récupère le pion, puis sa tour derrière et je gagne un pion. Le tir, alors là, je n'étais pas sûr de comment il fallait jouer. S'il fallait jouer F4, s'il fallait jouer Dame E1 ou tour E2. J'avais un schéma en tête qui était ça, ça, ça. Et il faut F4. Je ne devais pas le mettre en place. Et je sais que la Dame, souvent, elle va en E1 aussi pour contrôler A5 pour empêcher la Dame de venir Roi des fois. Donc là, je fais Dame E1. Et j'ai quand même pas mal réfléchi dans l'ouverture parce que vous savez qu'à l'époque, j'étais quelqu'un qui était capable de sous-estimer ses adversaires. Et là, bon, l'enjeu est beaucoup trop important. Je ne me permets pas de sous-estimer à l'adversaire, même s'il a 1600 Elo que j'ai 800 Elo de points de plus que lui. Je prends la partie très tôt sérieuse, je prends mon temps et hyper sérieux. Donc, je fais tour E2, C5, je fais F4. Et là, je joue F5. Donc, bien sûr, je ne peux pas manger le pion parce qu'après la présence C5, il prend B2 et mes pions sont faibles. Donc, je fais F5, en disant qu'il perd du temps, je fais C4 pour défendre sur B2 et empêcher KVD5. On continue à la partie d'Amt6, est-ce qu'on KVD, je défends, H6, et j'attendais ce coup qui ne m'avait l'air pas terrible parce que mon fou va aller en A5, en fait, et je vais empêcher sa tour de venir doubler sur la colonne. Et je trouve E3, je fais F5 pour empêcher de tour D8 et je fous D8. Donc, j'avais anticipé ça. Du coup, je fais F7, il revient en E7. Vous voyez, donc déjà, mon fou qui était à la base en D2, mal placé, je l'ai placé en C3 gratuitement parce qu'on a fait ça, 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 ça. Lui, il n'a pas bougé. Moi, j'améliorais mon tour. KVB2 et là, je fais tour C1. Alors, la vérité, quand je fais tour C1, c'est que je me l'attends et que je fasse tour D8 parce que je n'ai pas de plan. la colonne. Donc, après ça, je me suis dit, bon, peut-être plus tard, maintenant, je pourrais jouer ça, ça, essayer de rentrer un jour par là ou ramener mon cavalier et mon fou est très fort, en fait, ici. Il empêche vraiment les noirs de prendre la colonne. Joueur d'avis le 4 qui est très bien joué et là, il a une menace, c'est KVG5 avec plein de trous ici et des menaces de mate. Donc, j'ai fait H4. Je pense que c'était le seul coup et j'ai commencé à avoir un peu, pas peur, mais à méfier un peu des idées comme G5 ou comme KVG3 donc j'en ai à chaque fois un truc comme ça. Vous voyez aussi, D3, je dis, allez, ouste, KVG, je viens ici et là, je me sens pas si bien que ça et je me dis, bon, quand même, c'est vrai qu'il a des bonnes pièces. Il va réussir à mettre des bonnes pièces ici mais je sais que sur le long terme, il y a quand même ce pion C5 qui est faible. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là ? Je dis, bon, je vais changer les fous, essayer de changer les dames et la finale va être très dure pour lui parce que ce pion C5 peut-être faible. Imaginons, j'ai fait ça, il a fait ça et là, je dis, si jamais j'arrive, par exemple, à échanger les dames, à échanger les fous et mettre une tour par exemple en plan C5, le pion va être perdu en fait. Donc, c'est mon plan dans la partie et c'est mon plan et là, j'ai le blunder complet. dans cette position, j'ai 20 minutes à la pendule contre 2 et on a 30 secondes par coup à chaque fois et donc, voilà, j'ai fait le coup qui perd dans cette position. elle est un peu mieux pour lui. J'ai mis sur le ordinateur, c'est égal, mais c'est légèrement mieux pour les noirs. En fait, mon adversaire, il a bien joué, il a fait une partie très solide pour un 1616. Franchement, il a fait une partie largement haut de son niveau. Bon, ça n'excuse pas le fait que j'ai perdu, bien entendu. Même s'il joue au niveau, je dois gagner. Ce n'est pas la souci. Dame E4, je l'ai vu en lâchant la pièce, je me suis rendu compte que je perds G3 et non seulement je perds le 3, mais je perds aussi une qualité. Je ne peux pas bouger ma dame parce que je suis ma temps à chan. Je ne peux pas bouger mon roi parce que je perds ma dame. Il y a une fourchette, je suis obligé de manger la dame parce que c'est ça le pire. Et oncle cette finale-là. Il y a eu super lente. Qualité pure de moi. Mon adversaire est mal au temps. Je veux le contraire qui est beaucoup moins grand que moi. L'enjeu est énorme. J'ai oublié de continuer. Contre un adversaire plus fort, j'aurais abandonné. Mais là, j'ai oublié de continuer. Donc, je vais essayer de pousser mes pions. Et moi, Versaq, il ne joue pas bien. Il me laisse beaucoup de contre-jeu. Il me laisse où c'est mon pion. Par exemple, vous l'avez envoyé un coup comme A5, tue la partie parce que B4 ne se trouve plus jamais possible. Et après, il va se débrouiller pour mettre son C6 et ses films. Il me laisse quand même pas mal de jeu. J'ai 5. Bon, bien sûr, il a 3 pions contre 1, il va gagner. mais dans la finition, il n'a pas été génial. Ça répète un peu. Là, je ne peux pas manger ici parce que je suis cloué. Là, j'ai fait F3 parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je voulais attendre qu'il fasse A5. qui, pour moi, est une erreur parce qu'en pratique, ça me permet d'avoir deux pions passés. Bien sûr, je ne pousse pas le pion parce qu'il a tour D5, par exemple, et je ne peux plus bouger. Si je pousse lui, mon ore est bloqué. Si je pousse lui, en fait, tout simplement, je ne peux pas bouger. Il va faire ça, il va faire ça, et je perds tout. Donc, j'ai fait KVC5. Il est revenu. Et quand il a fait tour D6, mon adversaire est passé à une demi-seconde de tomber, je pense. Il était hyper stressé. Et quand je voyais le temps s'écouler, il était comme ça, il ne savait pas quoi faire. Et quand il a joué son coup, je voyais, il était défilé, 3, 2, 1, et à 1, il s'est passé beaucoup de temps avant qu'il joue son coup. Je ne sais pas combien de temps il avait quand il a joué son coup, mais il devait lui rester 0,2, 0,3. C'était ouf. Et moi, j'étais là, je me suis dit, vas-y, vas-y. Parce que j'avais gagné cette partie, il est passé Emi en flagrant. Bon, vous connaissez comment je suis. Ça aurait été génial. Ça aurait été la plus belle win de ma vie. Mais malheureusement, ça n'est pas passé. Il n'est pas tombé. Et là, j'ai quand même essayé de m'agouiller, comme vous me connaissez. Mais malheureusement, c'est juste perdre. Si je ne joue pas précis, il me laisse faire ça. Quand je fais Kv et B7, il fait genre, il fait, oh merde, il fait comme ça. Donc, ça prend un peu les boules parce qu'il craque, mais ce n'est jamais suffisant. Et G4, c'est juste un... j'ai poussé les pions un peu par un dépit, mais le problème, c'est qu'il fait Dame sur échec. Donc, ça perdait. Même si, il n'y a pas Dame sur échec, ça perdait quand même. Mais j'espérais pouvoir essayer de faire une magouille. Vu qu'il était mal au temps, on ne sait jamais. Un petit Kvc6 qui peut arriver avec un KvE7 ou A7 ou un KvE7 qui peut venir en D6 et faire Dame. je suis complètement foutu, je le sais bien, mais bon, voilà. Donc, voilà, j'ai pris beaucoup de courage pour faire cette vidéo après la défaite et l'enjeu d'hier. Vous savez, par une partie d'échec, ça arrive à tout le monde. La contre-jambant fort que nous, ça arrive à tout le monde. Quand il y a un enjeu aussi grand, ça fout les boules, juste. Hier, j'ai perdu la partie. C'était streamé par Fatou et Yume, d'ailleurs, que je les remercie énormément. J'avais organisé pas mal de gens, d'invités qui venaient sur le stream pendant ces trois jours de tournois où l'objectif était de passer Emi, donc gagner la première partie. Et j'ai finalement arrêté le tournois, chose que je ne fais jamais. Parce que quand on est entraîneur, on apprend un peu le fair play, aux élèves, tout ça. Donc c'est un truc que je me refuse tout le temps d'arrêter un tournois. Je l'arrêtais. Parce que, tout simplement, je ne me sentais pas bien, surtout. Et ça me faisait du mal. En fait, l'enjeu était tellement important pour moi, la déception était tellement immense que c'était impossible pour moi de continuer. Impossible. Je sais que ça ne se fait pas d'arrêter, etc. Je déteste les gens qui arrêtent le tournois, des trucs comme ça. Mais je l'ai fait parce que vraiment, c'était insoutenable. Voilà. Donc, j'ai aussi fait la vidéo pour que ça me paraissait bien vis-à-vis de vous de le faire. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont écrit, qui ont regardé le stream. C'était vraiment génial. Je vous remercie à tous d'ailleurs pour votre soutien, etc. Malheureusement, ce ne serait pas pour aujourd'hui. Vous savez que si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est que ce n'était pas forcément pour aujourd'hui, mais peut-être pour plus tard. c'est comme ça. En tout cas, vous savez que je suis en habitué de ce genre de scénario. Ce n'est pas la première fois que je rate le titre de maître international sur une partie. C'est la troisième fois que je perds, alors que si je gagne, je passe maître international. Et voilà. Bon, c'est la partie remise. On va essayer de revenir plus fort. En tout cas, merci à tous pour votre soutien, pour tous vos messages, pour vos commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.